et bien bonjour à tous les passionnés de morpho psychologie alors on va se faire un peu de chirac aujourd'hui que notre notre homme est mort c'est vrai qu'on s'en tape un peu trop en ce moment à la télé c'est h24 c'est un peu saoulant bref c'est mon avis alors on va s'intéresser surtout au front on va pas faire un portrait complet le front de chirac par rapport à la plupart des autres hommes politiques voyez ce front est incliné la inclinaison elle est matérialisée par la ligne b donc le front en général il peut être vertical donc ça fait zéro degré parfois même un petit peu positif aller un peu devant avec plus quelques degrés devant la ligne a et là au maximum on est à 30 35 degrés là le front de chirac je l'ai mesuré il est à 29 degrés donc la zone de l'abstraction qui est la zone très supérieure du front parce que le front comporte trois zones la zone supérieure de l'abstraction la zone moyenne de l'imagination et la zone inférieure sus sourcilière qui parle de l'intelligence pratique et matérielle alors là l'intelligence abstraite qui est tout en haut est présente bien sûr elle est modelée par la courbe du front qu'on voit quand même la puissance est là donc il n'y a pas de problème mais elle est un petit peu en retrait donc de ce fait ça va déterminer toute une série de comportements on pourra à peu près retrouver de façon standard chez tous les gens qui ont qui ont ce type de front après il faut moduler avec le reste des éléments du visage bien sûr voilà donc en tout cas avec un front pareil on a une pensée dynamique réalisatrice et concrète plus qu'abstrait forcément rien de un petit peu de le dire donc d'autre part la pensée est orientée vers le futur l'avenir et la nouveauté ça ça donne un coup de jeûne aux personnes qui sont porteuses de ce genre de front ça ressemble bien à notre chirac national en effet de même on peut dire que la compréhension des choses est ultra rapide du fait de la pente incliné bon c'est un peu c'est ultra rapide mais c'est un peu superficiel parfois donc pas tout avoir l'esprit indépendant ça c'est important ces personnes n'aiment pas les entraves ni les lois rigides et leurs et les règlements de toutes sortes c'était un peu le le chirac qui franchit le guichet de métro en sautant dessus enfin bon ça lui donne ce côté jeune et attachant je pense et c'est ça a été pour lui une qualité qui a pu plaire aux autres ça tranchait un peu sur les autres qui étaient un peu plan plan et un peu un peu trop sage alors avec un front comme ça on n'est donc pas très procédurier c'est plus la parole donnée qui fait foi que les contrats écrits on est plutôt dans la réalité que dans les choses abstraites procédurières textuelles avec ce genre d'individu les gens comme ça aussi adhèrent mal aux traditions et aux préceptes moraux ou religieux trop contraignants ça c'est important parce que quand on a un front incliné par rapport au front à ses droits le front droit lui c'est je réfléchis avant j'agis après voilà c'est j'agis plutôt avant et j'agis je réfléchis après il y a une espèce de rapidité de passage à l'action donc c'est des hommes d'action bien sûr ou des femmes d'action bien sûr voilà donc au niveau de la tout ce qui est tout ce qui est règlement moraux religieux toutes les choses il faut suivre quelque chose aveuglément avec un front incliné on arrive à être libre libéré de ça on est beaucoup plus libre que ceux qui ont un front vertical en quelque sorte aussi ça sera mieux après qu'avant donc c'est les hommes qui sont dans le futur l'impulsivité bien sûr car l'acte donc je l'ai déjà dit précède la réflexion il y a l'espèce de goût du risque une urgence à agir on ne pense qu'à une seule chose à la fois et les idées viennent plus en parlant que que comme quelqu'un qui qui mijote dans son coin des projets qui réfléchit qui voilà des choses dans toutes leurs complexités un petit peu à l'avance et qui débouche après sur quelque chose de concret ça favorise la compréhension un type de flair on aime être à l'aise avec l'imprévu alors bon après les gens souvent j'ai pu voir on a pu examiner les gens mangent vite la nourriture réelle est aussi vite absorbée que la nourriture intellectuelle voilà il n'y a pas besoin de réfléchir pour intégrer ingérer les aliments comme les idées on les assimile vite on comprend vite les choses et on les assimile vite voilà alors bon bien sûr avec de telles caractéristiques l'individu n'est pas très efficient pour assurer un long travail de réflexion toute la journée c'est plutôt des hommes d'action en effet plus que de réflexion ou en tout cas c'est au cours de l'action que la réflexion vient épauler le travail et ces gens là sont plus à l'aise pour appliquer mettre en oeuvre et réaliser il a plus de besoin de ses aises pour agir à sa guise et sans contrainte aussi alors si l'individu n'est pas prédisposé pour l'écriture car il n'a pas besoin de laisser de traces celle-ci peut à l'inverse lui permettre de clarifier ses idées car au niveau du stade perception, conception c'est difficile de rester longtemps donc voilà bon après il faut voir les reliefs du biais des âges la largeur etc. mais enfin vous voyez le Chirac sur cette photo là il est aussi, on peut voir le nez un peu c'est pas un homme, c'est un homme crispé il y a de la tension c'est un homme avec l'oeil enfoncé la bord du nez très plaquée sur le bord du nez un peu qui n'est pas parfaitement souple et droit le bout du nez qui est un petit peu carré les ailes du nez un petit peu un petit peu non couvrante il y a beaucoup de tension, de stress intériorisée c'est pas si calme que ça d'autant que le front incliné ne porte pas au calme et à l'apaisement interne sauf si on est dans l'action et on voit bien sur le tonus de la zone inférieure le tonus très détérioré qu'il en paye largement le prix de ses tensions de ses contradictions internes avec la détérioration du tonus et le relâchement très important de la zone haussière sur le maxillaire inférieur et pareillement pour la détérioration de l'oeil mais enfin c'est surtout le tonus inférieur qui est très détérioré ce qui explique à mon avis que dans son deuxième mandat il s'est un peu endormi il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de jus autant il était hyper dynamique étant jeune mais là déjà la détérioration générale s'annonçait le tonus c'est vraiment très important à considérer avec l'âge il y a des inégalités entre les individus c'est considérable on voit là les rides la détérioration du visage on voit le prix de la vie qu'on a pu avoir avant et des contradictions internes qu'on a pu porter tout au long de son existence alors je rappelle encore une fois que les trois lignes qu'on voit la ligne A c'est la ligne frontale on l'a fait aller sur le point saillant du menton et d'autre part sur le point saillant de la base du front à partir de là on fait la ligne B qui est l'inclinaison du front et la ligne C c'est la ligne centrale qui part du tragus petit morceau de chair devant l'oreille et qui va se projeter vers la ligne A de façon perpendiculaire et donc là on voit que la ligne C arrive au bout du nez enfin bon à peu près et donc la ligne centrale est bien mise si on peut dire en tout cas de façon très normale donc la tendance intellectuelle physique est équilibrée donc il n'y a pas de problème particulier de ce côté là la lèvre inférieure est très incurvée donc ça ça donne de l'accueil de l'ouverture facilité de contact avec ses interlocuteurs donc ça ça va dans dans le sens du gars du gars sympa qui ne qui n'est pas fermé et obtu par rapport à ses ses contradicteurs néanmoins cette lèvre inférieure est basse donc la défense quand même est vive rapide donc il y a beaucoup de rapidité partout chez ce Tom le front incliné l'angle du nez assez fort qui donne beaucoup d'esprit de décision la lèvre inférieure basse qui donne bien sûr de l'ouverture de l'accueil mais de la vivacité dans la défense dans la défensive s'il y a lieu bon c'était quand même dans son jeune temps une espèce de de bulldozer notre Chirac voilà bon ben écoutez que Dieu ait son âme bonne soirée à tous et à bientôt et à bientôt